Les préparatifs ont amené un ralentissement des activités économiques dans le périmètre de Madina. Et si les activités sont ralenties dans Madina, c'est que c'est ralenti à Conakry. Il y a des centaines de boutiques qui sont fermées il y a quelques jours et qui ne pourront pas travailler jusqu'au 7 du mois à venir. Donc toutes ces populations pénalisées pour une fête de deux heures et une fête à laquelle les populations ne sont même pas invitées, une fête pour l'oligarchie militaire. C'est ce qui est regrettable. C'est la première fois que la fête de l'indépendance n'est pas une fête populaire en Guinée. Pour la première fois, la fête est réservée pour la bourgeoisie militaire. Tout est barricadé, on n'a pas accès. Vous voyez le bord des routes là ? On a mis des essafodages et on a tendu des tissus de sorte qu'on ne peut pas regarder le défilé. Les populations ne pourront pas regarder le défilé. Ils sont exclus de la fête qui est pourtant leur fête. Par rapport à l'organisation de la fête là, on est presque pris en otage. Je suis venu, j'ai garé ma voiture, je dois aller à Madina. Les passages, les voies sont poussées un peu partout. J'ai passé de l'autre côté, c'est poussé, par là aussi c'est poussé. Donc j'ai l'impression que ça sera une fête grandiose. Nous attendons voir ce qui en suit. Je n'ai pas eu du tout accès, tout est barricadé. C'est ma troisième tentative. Je vais passer pour aller vers Madina, impossible. Je suis obligé de garer ma voiture, faire des restes à pied. Et ça aussi, je ne vois pas d'ici d'abord jusqu'à là où je suis. C'est une première. Prendre l'emprise des voies, c'est une première. D'habitude, ça se passait dans le stade du 28. Ceux qui sont intéressés vont aller fêter là-bas avec eux. Mais ça ne dérangeait jamais le soutien de l'âme d'âme. Là, même moi, je souffre, mais quand même, il n'y a pas d'autres choses, il n'y a pas d'autres moyens. On ne peut pas dire que c'est ceci, c'est cela. On a trouvé nos anciens qui sont là, fêtés, cette fête-là. Et pourquoi pas nous aussi, on doit le faire. Je veux que ce monsieur-là fasse quelque chose de bien pour nous. On est là, il y a certains qui souffrent, il y a certains qui sont heureux. Mais quand même, il n'a qu'à faire quelque chose qui est bien pour chacun de nous. Je veux qu'ils travaillent comme on veut. Qu'on travaille, nous aussi, on gagne le boulot quand même. C'est ce qui est important. Parce que s'il n'y a pas de boulot, on a le visage serré. On ne peut pas avoir le sourire. C'est une fête nationale. Une fête que tous les Guinéens doivent se régir. Parce que, selon l'histoire, depuis le temps du feu à Mersi Koutouré, qui ont eu le courage de dire non aux Français, de rentrer chez eux pour que la Guinée soit indépendante. Les gens qui ont pu unir ici pour que l'organisation se fasse ici au stade, se n'est pas là d'ici, on peut dire que c'est une bonne idée aussi. Parce que c'est pour embellir aussi la capitale. Selon moi, je suis très ravi, je suis content. On peut dire que ça peut impacter aussi les autres, mais c'est une contribution aussi. Parce que fermer deux jours ou trois jours, ça aussi, c'est ta contribution pour que la fête réussisse. Mais après tout ça, j'en ai fait toujours. Jeantis field que l'arrivée nous a causé. Et c'est que je suis mal on l'aimé. Car j'ai fait double- et j'ai fait vraiment dépris zawâces. Je vis avec les drapeaux, même temps des habilles Gemini and隆. Pas de place, hein ? Je marche. L'année passée aussi, c'était bien passé. J'espère que cette fois-ci aussi, ça sera bien passé. En tout cas, c'est adorable. L'année passée, je revends beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais aujourd'hui, là, je n'ai même pas revendu, même 12 ans d'abord. Je revends ça à 10 000. L'autre là, il y a pour 5 000 et pour 2 000, pour 5 000 aussi. Je revends aussi les t-shirts, mais mes t-shirts, quand même, c'est fini. C'est un honneur pour nous, nous qui confectionnons les drapeaux. Et c'est une joie et un grand honneur de voir nos œuvres circuler tout au long de la ville. Et quand on voit ça, ça nous fait du bien et ça nous encourage. C'est une bonne chose parce qu'on voit l'engouement sur les choses, sur les préparatifs de la fête. Et ça se passe très bien quand même. Parce qu'on voit la population, les gens sont mauvais.